Pour moi, la mer, c'est un peu une ouverture sur l'avenir. C'est un espace de liberté. Pour moi, c'est un grand espace où il fait bon vivre. Pour moi, la mer, c'est très dangereux pour traverser. C'est à la fois ce qui me fait le plus peur et qui m'attire le plus. Bonjour, moi c'est Benoît Boucher. Je suis le capitaine et l'armateur des voiliers Le Don du Vent sur lequel on est ici et la normarie qui se trouve juste à côté. On propose des sorties à la journée, à la soirée, dans les Calanques ou dans l'archipel du Frioul. Bonjour, je m'appelle Deschamps-Denis. Je suis agent portuaire sur le port, marseillais d'adoption depuis l'âge de 6 ans. Alors un agent portuaire, d'abord sur un petit port associatif, comme sur le Vieux-Port, c'est d'abord un grutier. Donc c'est un peu le couteau suisse de l'avance de la réserve. Moi, je suis retraité. J'habite à Marseille, dans le 4ème. Et voilà, je suis M. Huillet. Je promène, je marche. Mais bon, ma distraction, c'est la pêche. Qu'est-ce qui vous plaît dans la pêche ? C'est une passion. Mais avant, tout le long du quai, on entendait les moules craquer. C'était les dorades qui venaient manger. Mais maintenant, ce que je ne comprends pas, c'est qu'il y a des petites. Mais elles font à peine 300 grammes. Mais si vous partez avec une dorade de 800 grammes, vous êtes le plus chanceux, le plus haut. Bonjour, je m'appelle Adélaïde. J'ai 36 ans. J'habite à Marseille. Et je suis matelot de pont dans la marine marchande. Et j'ai eu la chance de travailler au port autonome de Marseille. J'étais sur des ferries qui traversent la Méditerranée pour aller soit en Afrique du Nord, soit en Corse. Je m'appelle Ali Ujalo. J'ai 37 ans. Je viens de Sierra Leone, en Afrique de l'Ouest. J'ai traversé la mer en 2017. J'ai eu la chance de rencontrer Aquarius, un bateau de l'Ouest Méditerranée qui est basé à Marseille. J'ai expérimenté la vie à bord. J'ai révélé le rivage. Et ensuite, je suis arrivé en Europe. J'ai fait partie de l'association Navi Ravenir. On est en train de construire un bateau spécifiquement construit pour le sauvetage à mer. A l'origine, le vieux port, c'est une calanque qui est l'Anse du Lacidon dans laquelle se sont installés les premiers Grecs qui sont arrivés à Marseille, qui était un port de commerce au départ et qui s'est transformé maintenant en port de plaisance. Et toute la ville s'est construite autour du vieux port. Donc on a un immense port, très ancien, qui est en plein milieu du centre-ville. Donc c'est assez paradoxal, l'effervescence qu'on peut avoir de la ville et le calme qu'on peut ressentir ici à bord des bateaux. Là, c'est une zone maritime internationale. C'est un peu comme les aéroports. On n'a pas le droit de rentrer. D'ailleurs, c'est marqué là. Mais vous avez le droit de pêcher. On le prend. Vous avez vu un port sans pêcheurs ? Le port autonome, il est complètement fermé au public. Il y a des désirs d'ouverture, notamment pour la digue du large, qui est une très grande digue qui donne accès à la mer. Et c'est vrai que ça donne envie de pouvoir s'y promener. Et oui, c'est complètement fermé. C'est un endroit uniquement professionnel et qui est réservé seulement aux personnes qui y travaillent et les passagers qui empruntent les bateaux. Alors, est-ce que Marseille est une ville tournée vers la mer ? Oui et non, ça dépend pour qui. C'est vrai qu'à Marseille, on peut passer plusieurs jours sans voir la mer. Je ne connais pas le rapport des Marseillais à la mer, mais moi, je vois qu'alors que j'ai besoin d'aller souvent dans l'eau ou de la voir, il peut passer plusieurs jours sans que je l'aperçois. Non, pas toute la ville est tournée vers la mer. Justement, elle commence à peine, moi je trouve. Parce que c'est vrai, dans les quartiers nord, par exemple, c'est vrai que les jeunes ne descendent pas forcément à la plage. Ils n'ont pas l'accès direct. Enfin, c'est un peu compliqué pour eux. Il y a deux manières d'accéder à la mer. C'est soit de manière professionnelle, avec tous les gens qui travaillent sur le port autonome ou les gens qui sont sur le vieux port, et les quelques plages qu'il y a à Marseille, mais il y en a très peu comparé au nombre d'habitants. C'est pour ça aussi que nous, on essaye de plus en plus de travailler avec des associations de quartiers pour pouvoir sortir des Marseillais qui, eux, n'ont pas accès à la mer et qui n'ont pas forcément les moyens de venir ici, pour qu'un plus grand nombre puisse partager ces joies de la navigation traditionnelles et la beauté des paysages qui entourent Marseille. Sous-titrage ST' 501 C'est pour ça.